Bonsoir à tous, donc moi je vais vous faire un petit talk qui n'est pas technique, pour changer pour l'union talk, je vais vous parler, donc pourquoi je vais vous parler, on va se plonger dans la vie d'un manager pendant 10 minutes, alors pourquoi c'est talk ? Parce que dans toute organisation, dans toute équipe, même pour les équipes auto-organisées, on a toujours besoin d'un manager, et ce manager il est soit, soit c'est un manager de métier, soit le plus souvent c'est un développeur qui devient manager. Donc un jour ce sera peut-être vous, peut-être des fois un peu contre votre gré. Donc l'idée de ce talk c'est de vous aider, de vous donner des astuces pour déjà savoir si vous êtes capable, si vous avez les compétences pour devenir un bon manager, et si c'est fait pour vous. Donc qui je suis, donc moi j'ai travaillé pour une grande unité nationale, North & Network, je suis un développeur, je suis un master, j'ai travaillé pour un petit éditeur de logiciel où j'ai géré une équipe de développement d'un personne, j'ai été responsable d'impôts dans une SS2I avec 150 consultants chez les clients, et plus récemment j'ai créé ma société où généralement on fait du logiciel avec mon associé Guillaume. Alors le quotidien d'un manager, c'est assez difficile puisqu'on est le cul entre deux chaises. Donc d'un côté il y a l'équipe de développement, c'est vous, vous avez plein de problèmes, il y a plein de problèmes que vous êtes capable de résoudre, mais développer un logiciel c'est quelque chose de compliqué, et il y a des problèmes qui sont ignorants à l'entreprise. Donc du coup tous ces problèmes sur qui ils arrivent, ils arrivent sur le bureau de votre manager, c'est-à-dire vous demain. Ensuite vous êtes manager, vous avez des chefs, et vos chefs ils vous fixent des contraintes, ils vous fixent des contraintes de faire travailler vos équipes par exemple pour faire de la maintenance sur un vieux projet avec des techniques un petit peu old school alors que vous, alors que vos équipes elles ont envie de travailler sur des nouvelles techniques. Donc vous êtes pris entre vos équipes que vous managez et vos managers qui vous demandent potentiellement des choses que votre équipe n'a pas envie de faire. Donc c'est compliqué. Alors quelques tips pour survivre dans ce monde un petit peu, alors il y a quelque chose quand on est manager qu'il faut obtenir c'est la confiance. La confiance de ses chefs et la confiance de ses équipes. Ça c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête puisque c'est le critère qui va être le plus important pour réussir dans votre mission. Alors comment on fait pour atteindre la confiance ? Alors déjà quand on manage une équipe, on va manager différentes personnes, alors il n'y a pas de recette miracle, il faut vraiment adapter son management par rapport à la personne, le développeur un petit peu fainéant, bah des fois il faut lui botter un petit peu les fesses pour qu'il travaille. Il y a le développeur qui va être très confiant sur son travail, des fois du coup il faut le remettre un petit peu sur terre. Il y a le développeur qui a capeur, du coup il va avoir tendance à pas vouloir aller sur une nouvelle technologie etc. Du coup il va falloir le pousser pour qu'il se mette en danger. Et il y a le développeur, alors lui c'est le plus dangereux, c'est le développeur tout fou qui va prendre des risques qui sont pas forcément pertinents et trop risqués par rapport à votre projet. Donc lui il va falloir le cadrer et le ralentir. Alors par quoi commencer ? Alors surtout un conseil si vous devenez un manager, généralement on se dit voilà on est super un manager. Alors souvent celui qu'on promue, si on peut appeler ça une promotion, on peut appeler ça une promotion parce que c'est compliqué quand même. On prend le meilleur développeur et on lui dit bah toi tu vas devenir manager. En plus généralement il râle beaucoup du coup bah voilà on va lui faire devenir manager. Et souvent cette personne voilà elle s'est très bien développée et du coup elle va avoir un management de type dictateur très sûr de lui. Qui va imposer aux développeurs la façon de designer etc. Surtout faut pas faire ça. Un conseil faut surtout commencer par ne rien faire. Par contre ce que vous allez faire, ce que vous pouvez commencer à faire c'est utiliser une méthode c'est le one on one. Le one on one c'est quoi ? Vous prenez chaque personne dans votre équipe une demi-heure par semaine dans une salle fermée et vous l'écoutez. Alors ça fait très psy comme ça. Vous l'écoutez mais en écoute active. C'est à dire vous êtes dans un rôle de manager, vous lui demandez comment ça se passe sur le projet, quels sont ses problèmes. Et vous allez l'aider avec une écoute active en se mettant à sa place à chercher à résoudre ses propres problèmes. Il y aura des problèmes qui sont pas forcément inhérents aux développeurs ou ils n'arrivent pas à corriger. Mais bien souvent en fait vous allez résoudre beaucoup de personnes en écoutant la personne. Il est très rare les managers qui consacrent une demi-heure en tête à tête avec chaque personne dans leur équipe et c'est quelque chose de très très important. C'est comme ça que vous allez réussir à atteindre la confiance. Puisque si la personne se sent écoutée, même si vous avez résolu aucun problème, au moins elle se sent écoutée et elle sait que son problème il y a quelqu'un qui l'a entendu. Alors les règles importantes pendant ce one on one c'est la confidentialité, pas de manipulation, l'écoute active. Le but c'est d'obtenir la confiance des personnes, du coup il faut jamais les trahir, il faut jamais divulguer ce qui s'est dit pendant cette réunion qui est entre vous et vous. Alors il faut aussi apprendre à présenter le travail de votre équipe. Nous les équipes en informatique, par rapport au reste des entreprises, c'est ce que j'ai constaté dans ma carrière, on est un peu vu comme des extraterrestres. Les gens ils comprennent pas, par exemple, j'ai beaucoup travaillé en binomage, j'ai fait de l'exemple programming, on était à deux devant une machine et ils hallucinaient, les personnes qui nous croisaient. Parce qu'on était à deux devant une machine et du coup nos chiffrages ils disaient, ouais mais si vous commencez à travailler un par poste, peut-être que déjà vous allez descendre vos chiffrages par deux. On est perçu par le reste de l'organisation un petit peu comme des extraterrestres. Donc il faut soigner son image et être un bon investisseur pour son équipe pour redorer le bas de son équipe. Il faut trouver un langage commun entre votre équipe et le top management. Nous on parle de git, delivery, on parle d'intégration continue, d'éploiement continu, on parle de cache, etc. Tout ça c'est un vocabulaire qui est complètement où les personnes, nos interlocuteurs, quand on est manager, ils savent pas ce que c'est. Donc si on n'adapte pas notre vocabulaire, on va perdre des gens et on va parler pour des extraterrestres et du coup ils vont pas pouvoir nous écouter, nous entendre. Donc essayez de trouver un vocabulaire commun. Utilisez des personas, des personnes clés, des key users sur les applications qui vont vous aider. Il faut soigner son image. Alors, ce que j'ai constaté, moi, quand je participe au DSI, etc. avec les autres coeurs de métier d'une entreprise, c'est qu'on a une image, alors ça va peut-être vous faire bondir, mais dans son gâté. Pourquoi ? Parce que c'est le plein emploi dans l'internative. On a un bon salaire, on a les meilleures machines, on a les meilleurs écrans, etc. Et pourtant, les gens, quel est le ressenti ? C'est que souvent on demande encore plus de choses. On demande à avoir des nouveaux logiciels, on demande à avoir des nouvelles machines. Donc attention à son image. Par exemple, le fait d'avoir un casque sur les oreilles, c'est potentiellement nuisible pour son image, puisque ça nous isole. Pourtant, moi, j'adore avoir un casque sur les oreilles. Je n'ai rien contre avoir un casque sur les oreilles, puisque ça me permet de me concentrer. Mais il faut faire attention à son image. Pourquoi faire attention à son image ? C'est pour gagner la confiance des autres, tout simplement, et pour conduiser. Changer son entreprise, et ça, c'est quelque chose de plus important. C'est que vous pouvez, tout le monde, et surtout quand on est manager, on peut changer son entreprise. Il faut savoir qu'on est dans un réseau social, une entreprise. Et du coup, pour faire passer dix idées, pour faire changer les choses, on va pouvoir mettre en place un virus. Donc, on a différents problèmes. Il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on peut vraiment changer, qui nous handicapent dans notre travail. Et bien, on va passer un virus. C'est-à-dire qu'on va aller voir une personne, on va lui parler de notre idée. Si la personne adhère complètement et se l'approprie, elle va aller contaminer une autre personne. Alors, comment on passe un virus ? C'est qu'il faut comprendre le centre d'intérêt de notre interlocuteur. Par exemple, la force commerciale ne va pas avoir... Il ne faut pas utiliser les mêmes arguments quand vous voulez acheter une licence. Quand on parle à un commercial ou quand on parle à un financier. Le commercial, lui, ça va être la valeur ajoutée qu'il y a sur le client, que vous allez être plus productif. Du coup, ces chiffrages vont être plus faits potentiellement. Et le financier, c'est, voilà, c'est... Travaillez votre réseau. Pour passer un virus, il faut essayer de contaminer les gens qui sont affluents. C'est mieux. Et une dernière approche, c'est le GoNC. Pour convaincre une personne, moi, il m'est arrivé de rabâcher à toutes les réunions. Voilà, il y a mes équipes, elles étaient bloquées. On passait deux heures. Chaque personne passait deux heures tous les jours à lancer son IDE. Et du coup, je rabâchais en réunion, il faut acheter telle licence, il faut améliorer les machines. Et ça, je le disais toutes les semaines. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Les personnes, eh ben, elles n'ont plus voulu m'écouter. Parce que je vais saouler, tout simplement. Vous devez plus auditer. D'accord ? Ça, c'est pas bon. Par contre, ce que vous pouvez faire, quand vous êtes dans une situation de boucliage, c'est emmener les gens sur votre poste. Montrez-leur que vous mettez 10 minutes, 20 minutes à lancer votre logiciel chaque jour. Montrez-leur ce que vous visez. Et là, vous allez potentiellement avoir plus de chances d'obtenir vos résultats. Alors, quels sont les critères qu'il fera de toi, de vous, un bon manager ? Alors, si vous savez pas écouter en actif, si vous aimez pas, généralement, on sait bien faire ce qu'on aime. Si vous aimez pas vous mettre à la place des gens pour comprendre leurs problèmes, etc. Vous allez forcément être un mauvais manager, selon moi. Et si vous savez pas être juste, la justice, c'est quelque chose d'important. Vous allez perdre la confiance des gens, du coup, c'est pas bon. Donc, si vous avez pas ces deux critères-là, il faut mieux éviter de devenir manager, puisque vous allez souffrir. Voilà, c'était... Je vous remercie. Applaudissements. Vous avez des questions ? Ouais. J'ai un peu vécu cette situation, parce que, étant dans une petite boîte qui a grossi, on a été l'un des plus expérimentés, et puis on a été pratiques pour aller aider les nouveaux, etc. Pas de chance. On l'a pas redaté, donc, cette année. Souvent, tu te retrouves dans une situation où, bah, tu fais mal métier que les gars, donc t'as une situation de proximité. Du coup, il te voit plus comme un copain, un collègue à l'échelon à l'équipe équivalent plutôt que manager. Et parfois, tu dois faire passer des décisions, même que toi, tu désapprouves, mais bon, c'est ton rôle. Comment tu remets de la distance avec les gars pour qu'ils comprennent qu'il y a un moment où tu changes de casquette, tu repasses manager, et tu dois faire passer des messages qui sont pas toujours agréables à entendre, même pour l'équipe, qu'ils soient d'accord ou pas ? Alors, c'est compliqué parce que, déjà, on a des informations, des fois, qu'on a pas le droit de communiquer à ces décisions. Donc, je parlais de transparence. L'objectif, c'est d'être transparent. Bien souvent, les informations qu'on a pas le droit de communiquer, elles sont rares. Moi, je l'ai rarement vu, sauf quand il y a des plans sociaux où on doit choisir les gens à licencier et qu'il y a un process, il y a des réglementations en France qui font ça. Après, moi, je suis transparent. La proximité, moi, j'ai toujours été très proche des développeurs. Souvent, ce sont les développeurs même qui m'ont promu chef, entre guillemets. Du coup, j'étais très proche d'eux. Ça, ça m'a pas porté préjudice selon la gestion de l'équipe. Par contre, par rapport au top management, ça m'a freiné parce qu'ils jugeaient que j'étais trop copain avec eux et que j'ai chouchouté trop. Donc, du coup, l'image que j'avais, du coup, j'étais moins crédible par rapport au top management que si j'avais... Et la proximité, alors après, toutes les décisions s'expliquent quand il y a des... Il faut chercher et l'expliquer et être transparent. Avec la méthode d'être une demi-heure par semaine avec les personnes, ça génère beaucoup de transparence. Et du coup, on résout beaucoup de problèmes comme ça. Puisque, en étant une demi-heure en basso avec une personne, ben, s'il y a des difficultés et des problèmes, on les voit beaucoup plus tôt. En fait, généralement, un problème, il grossit et plus grossit, plus il explose fort. Alors que si on fait ça toutes les demi-heure par semaine, en fait, c'est que des petits problèmes qu'on a rajout. Et on en a toujours. Après, du point de vue, du coup, de l'autre côté, parce que moi, du coup, j'étais développé dans les équipes d'Antoine. Le côté, en effet, où j'étais vachement proche de nous, c'était assez sympathique. Moi, il y avait un effet psychologique qui était assez frappant. C'était le côté portes fermées, en fait. Si t'as un bureau, que la porte est tout le temps ouverte, le jour où tu fais rentrer quelqu'un et que tu fermes la porte derrière, le premier réflexe qu'il va dire, c'est « Oh putain ! » Et là, il repasse dans un rapport de force, en fait, de manager. C'est dans l'open space tous les jours avec lui. Si jamais tu lui dis « Je peux te voir », t'es 5 minutes dans une salle de réunion. T'es isolé, t'es dans une salle fermée. Et là encore, il y a l'effet psychologique de la porte fermée. Et de se dire « Là, OK, il y a un rapport de hiérarchie qui s'établit, en fait. » Alors que si jamais tu veux lui dire, ça va être porte ouverte dans le bureau ou dans l'open space directement. Du coup, c'est aussi comme ça que tu peux rétablir la hiérarchie. Et typiquement, ça marche aussi bien. Typiquement, quand ils faisaient les one-on-one, en effet, dans une pièce, t'es fermé. C'est le seul moment où tu te retrouves avec ton manager dans une pièce fermée. Donc, pas tellement, il y a quelque chose mentalement qui se passe aussi dans ta tête. Donc, ça, ça marche aussi assez bien. Non, mais ça marche. D'autres questions ? Est-ce que tu penses que l'influence du management que tu veux employer sur tes équipes peut jouer sur l'ancienneté des employés dans le service ? Le management ? Et en gros, est-ce que tu penses que le management peut influer sur l'ancienneté ? Les personnes, est-ce que tu penses que tu peux les dégager ? Rien comme ça dans ta façon de manager. Comment on habite un turnover de 3 ans dans les boîtes IT ? Ah, ça ! Est-ce que tu peux en mettre en dessous ? Si le manager a un impact là-dessus ? Oui, est-ce que le manager a un impact sur l'ancienneté ? Enorme, clairement. En fait, dans une grande entreprise, une personne ne travaille pas vraiment pour l'entreprise en elle-même, pour la réussite de la grosse entreprise. Surtout quand on travaille dans une industrie nationale. Notre impact, quand il y a 10 000 personnes, on a la réussite de 10 000 personnes, on n'est rien. Par contre, on travaille pour son équipe. Dans le type auto-organisé, on travaille pour son équipe. Et pour son manager, il faut qu'on... Chaque personne, il faut qu'il y ait une stratégie à quelqu'un. Donc le manager a un énorme impact. Et tu as constaté une différence entre une structure ou une restructure ? D'après un CV, tu as fait les deux. Et du coup, la différence entre les deux, est-ce que tu préfères ? Je n'ai pas de préférence. Chez Norten Networks, on était une super équipe. C'était une start-up à l'intérieur de l'entreprise. C'est compatible ce type de milieu à une grosse entreprise. Les petites entreprises, souvent c'est un peu l'anarchie. Puisque c'est petit, il n'y a pas de process, il y a tout un inventé. C'est pour ça que je suis un grand adapte de l'agilité. Puisque il y a des méthodes dans l'agilité qui me servent de repères pour savoir quoi faire quand on est dans une entreprise qui est petite, il n'y a pas de méthode. Mais après, les deux sont viables. Il y a plus de latitude et encore une grosse boîte. Le gros avantage, c'est que chez Norten, on avait beaucoup d'argent. Du coup, acheter des licences, tout ça, il n'y avait pas de faim. Dans une petite boîte, chez les cas des concepts, dépenser un petit peu d'argent, c'était coûteux. C'était le premier avantage. Donc, il y a des facilités dans une grosse entreprise qui sont là, qui peuvent être très avantageuses. Après, il y a des petites entreprises qui ont très bien un peu d'argent. Il n'y a pas là avec des petites et grosses boîtes qui ne servent à rien. Merci. D'autres questions ? Comment propager un virus quand il y a une résistance au virus ? Il n'y aura plus de confiance. Il faut changer tes arguments. Te projeter. Quand ton virus ne marche pas, les personnes ne le verrent pas. Déjà, potentiellement, la personne a un problème avec toi. Puisque si tes arguments ne passent pas, moi, je sais, par exemple, des fois, j'ai des problèmes avec des gens et il n'y en est pas spécialement. J'avais du mal à propager moi-même le virus chez ces personnes, puisqu'elles ne voulaient pas m'écouter, tout simplement. Donc là, il faut passer par quelqu'un d'autre. Il faut savoir avec qui la personne discute au café. Il faut contaminer l'autre personne qui, elle, potentiellement, on a un bon rapport avec. Du coup, il faut être malin. Après, changer tes arguments. Quel est le centre d'intérêt de cette personne ? Est-ce que c'est ses enfants ? Des fois, ça arrive. Du coup, il faut lui parler de ses enfants, tout simplement. comprendre son centre d'intérêt pour l'amener vers ton niveau. Et quels sont les arguments qui vont être pertinents pour elle. Une RH, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes arguments que pour un directeur. Une RH, elle veut que tu ne le rappes pas trop quand tu vas t'annoncer ton augmentation. C'est pas en manipuler. Ah, mais le management, c'est que de la manipulation. C'est beaucoup, beaucoup. C'est pas dans la liste, pour le point noir, de ne pas manipuler les gens. Il y a la confiance, effectivement. Il y a de la confiance, mais il y a aussi de la manipulation. L'objectif, quand on manage des gens, c'est de tirer le meilleur de chaque personne et d'utiliser le talent. Après, derrière, des fois, on va faire faire des choses à des gens dans leur intérêt, mais elles ne le savent pas forcément. C'est forcément de la manipulation, mais dans toutes les relations humaines, il y a de la manipulation. Après, il ne faut pas en abuser par rapport à la confiance. Si tu manipules trop et que la personne se sent flouée, il va te faire payer. Donc, attention. Quelqu'un me parle de mes enfants, quand on me dit après, pour en faire faire plus haut, je vais le voir, je vais le sentir. Enfin, je n'arrive pas à savoir comment. Il faut être malin. Ça dépend comment c'est fait. Il faut être malin. Il y a des très bons manipulateurs, c'est comme tout. Mais ouais, effectivement, la manipulation, ça peut être embarrassant. Mais tu sais, quand tu veux obtenir quelque chose et qu'au départ, l'entreprise est entièrement en compte. Chez Soap, on a mis en place Google Apps. Chez Soap, cette société de service, il y a beaucoup de Microsoft. Pour faire passer les Google Apps dans cette société, j'ai dû manipuler un petit peu quand même. Et j'ai réussi. On coupe au montage. Et j'ai réussi. Il y a forcément de la manipulation. Mais ils sont très contents aujourd'hui. Après, c'est pas toujours obligatoire, c'est la manipulation. Ça peut être à l'intérieur de la personne. Effectivement, c'est embarrassant la manipulation. Mais quand tu es manager, il faut passer, des fois, il faut manipuler un petit peu. Par exemple, quand tu veux te séparer d'une personne. Que la vraie raison, c'est que cette personne-là, tu la trouves vraiment mauvaise. Et du coup, tu ne vas rien pouvoir lui faire faire sur ton projet. Tu ne vas pas lui dire, écoute, tu es trop nul, tu pars pour ça. Ce n'est pas possible. Tu vas être obligé d'utiliser une formule qui va être différente. Il n'y a pas de niveau. C'est pas mieux. Il n'y a pas de niveau. Il faut que tu sois facteur. Après, il ne faut pas que tu attaques aux posables non plus. C'est compliqué. Et puis, tu ne veux pas la détruire, cette personne. Du coup, tu veux l'aider dans la suite. Puisqu'elle va être licenciée, il va falloir qu'elle retrouve du travail. Donc, tu ne veux pas la détruire. Tu veux l'aider, mais tu vas la manipuler un petit peu. Tu ne vas pas lui dire la vérité. Enfin, complètement la vérité. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que quand on est manager, il y a tous ces volets-là qu'il faut savoir gérer. Du coup, c'est assez compliqué. Et du coup, quand tu parles avec d'autres managers... On va s'arrêter là. C'est ça. Je vous propose de parler avec Antoine après, pour le tour de la pizza. Voilà. Encore une question. C'est bon ? Non, non. C'est fini. C'est fini. C'est bon. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Encore une semaine. Daoù fait la télévision des recettes. Naôme. Dabà. Et en finally, on se retrouvez tout de suite. Vous avez fait une recettes. Mais c'est plus qu'on est en train de faire. Vous les aurez un héros. C'est plus qu'on se remercie. – Sous-titrage FR 2021